Coucou toi, comment ça va depuis la dernière fois ? Dans une précédente vidéo, on a vu ensemble ce qu'était le véganisme. On en a profité pour lister, dans les grandes lignes, l'étendue de l'exploitation animale au niveau mondial. Si tu n'as pas encore visionné cette vidéo, je t'invite et te conseille même à y jeter un oeil avant même de regarder celle-ci. Tu ne me diras pas que je ne te l'ai pas dit. C'est donc maintenant le moment de traiter le spécisme. Non, pas comme ça. On va le traiter, l'analyser, l'expliquer. Et attache ta ceinture, Simone. Ça va bouquer. Concernant le spécisme, trois questions sortent du lot et surplombent toutes les autres. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Comment ? Et pour expliquer ce qu'est le spécisme, on va s'appuyer sur des parallèles qui vont nous aider à mieux comprendre. Et comme je sais ô combien il est facile de faire des raccourcis et de faire dire ce qu'on n'a pas dit, on insistera à plusieurs reprises pour établir clairement qu'il n'est question à aucun moment que ce soit de comparer ou d'assimiler les animaux humains qui vont suivre avec des animaux non-humains. Bref, revenons à nos parallèles. Que ta conscience soit éveillée, que tu sois en accord ou non, que tu reconnaisses ce fait ou non, tu vis dans un monde profondément sexiste. Le sexisme est une discrimination infondée basée sur le sexe. Les femmes sont très largement, et ce dans le monde entier, discrimi... Attends. Les femmes sont très largement discriminées dans le monde pour le simple fait d'être nées femmes. C'est ce que j'appelle l'effet pile ou face. T'es née femme ? Père... Niveau doctrine discriminatoire infondée, ça se pose là. Les femmes subissent de nombreuses violences et injustices, comme par exemple... Côté professionnel, leurs revenus sont en moyenne 25% inférieurs à ceux des hommes, parce qu'elles occupent moins de postes importants, elles subissent davantage de temps partiel, elles sont beaucoup plus touchées par le chômage, sans parler qu'à la fin, ça fait moins de retraite. Si je te dis harcèlement de rue, c'est tout de même incroyable qu'on puisse pas se déplacer dans l'espace public d'un point A à un point B, sans être lorgnié, sollicité, complimenté, invectivé, interpellé, insulté, menacé, touché, palpé, agressé, violé, tué. Concernant les viols, en 2015, en l'espace de 5 ans, leur nombre a augmenté en France de 18%. On parle de plus de 12 000 viols dénoncés, soit un viol déclaré toutes les 40 minutes. Et ça, c'est sans parler de toutes les victimes qui n'osent pas porter plainte. Autrement, on arriverait en France à un viol ou une tentative de viol toutes les 9 minutes. Petit point violence conjugale, En France, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. Dans la publicité, on ne compte plus la nudité inutile pour vendre un pull, une bagnole, un shampoing, la lessive, un dentifrice. 45% des pubs s'adressent à la ménagère de moins de 50 ans. Côté religion, point de salut non plus. Le patriarcat et ses vies. Pépouze. Merci Clem. Rappelons ici que le propos n'est pas de comparer ou d'assimiler les femmes aux animaux non-humains. Il s'agit seulement d'analyser le schéma d'un système d'oppression injuste et infondé, avec d'un côté oppresseur et de l'autre opprimé. Autre parallèle, si tu penses vivre dans un monde de tolérance, d'ouverture et d'altruisme, où le racisme est un concept qu'on ne croise plus que dans les livres d'histoire, il serait peut-être bon que tu te mettes à jour. Le racisme est une discrimination infondée, basée sur l'idée d'une prétendue supériorité d'une race sur une autre. Rappelons au passage que le concept de race au sein de l'humanité n'existe pas. Si race il y a, elle recouvre l'humanité tout entière. Les personnes dites racisées subissent quotidiennement et dans le monde entier des discrimin... Attends. Les personnes racisées subissent quotidiennement et dans le monde entier des discriminations. Et ce pour une simple question de mélanine, de tréfacieux ou autre illogisme absurde. Encore une fois, niveau doctrine discriminatoire infondée, ça se pose là. Les personnes racisées subissent donc des violences et des injustices. Comme par exemple, dans le monde du travail, où elles occupent moins de postes importants, subissent un taux de chômage supérieur et une discrimination à l'embauche manifeste. Une étude du service statistique du ministère du travail, ayant fait 1500 tests auprès de 40 entreprises de plus de 1000 salariés, avance un écart de 11% de réponses positives aux candidatures à consonance maghrébine. Côté logements, avec des refus de location et d'achat qui sont loin d'être des cas isolés, à certains candidats pour des motifs liés à leurs origines, leurs patronymes, leurs couleurs de peau. Dans les films, où les personnes racisées sont sous-représentées et jouent rarement des rôles d'une grande diversité, quand ils ne meurent pas au début du scénario. Via les actes et menaces racistes, antisémites et anti-musulmans. En 2015, ils étaient en hausse de 22% comparé à 2014. Et bien évidemment, le racisme ordinaire, celui qui se veut quotidien, omniprésent, sur tous les fronts. Qui de par les mots et ou les actions, sont une violence sans interruption. Mais tu viens d'où, toi ? Ça veut dire quoi ton prénom ? Hé, mais c'est ta chanson, non ? Ah ouais, toi ça va, c'est pas pareil. Je t'aime bien. Merci Bao. Rappelons ici que le propos n'est pas de comparer ou d'assimiler les personnes racisées aux animaux non-humains. Il s'agit seulement d'analyser le schéma d'un système d'oppression injuste et infondé, avec d'un côté oppresseur et de l'autre opprimé. Et ce qu'il y a de un peu plus burlesque concernant les discriminations, c'est qu'elles peuvent parfaitement s'additionner. Ouais ! On peut donc parfaitement être une femme, noire, bisexuelle, transgenre, aux mensurations en inadéquation avec l'air du temps. Imagine une seconde pour cette personne le combat incessant que représente le simple fait de vivre dans un monde comme le nôtre. Et concernant le spécisme, c'est exactement le même schéma d'oppression et de discrimination infondé, avec d'un côté oppresseur et de l'autre opprimé. Mais alors qu'est-ce que le spécisme ? Wikipédia nous dit Le spécisme, du mot anglais spécisme de même sens, est la considération morale supérieure que les humains accordent à leur propre espèce, et le traitement discriminatoire qui en découle, notamment à l'encontre des animaux d'élevage, destinés à l'expérimentation, considérés comme nuisibles. Et pour en revenir à notre précédent parallèle, le philosophe australien Peter Singer écrit dans son livre La Libération Animale, Les racistes violent le principe d'égalité en donnant un plus grand poids aux intérêts des membres de leur propre race, quand un conflit existe entre ces intérêts et ceux des membres d'une autre race. Les sexistes violent le principe d'égalité en privilégiant les intérêts des membres de leur propre sexe. De façon similaire, les spécistes permettent aux intérêts des membres de leur propre espèce de prévaloir sur les intérêts supérieurs des membres d'autres espèces. Le schéma est le même dans chaque cas. Et histoire de terminer en beauté, voici un dernier parallèle issu des cahiers antispécistes. Le spécisme est à l'espèce ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la race et au sexe. La volonté de ne pas prendre en compte, ou de moins prendre en compte, les intérêts de certains au bénéfice d'autres, en prétextant des différences, réelles ou imaginaires, mais toujours dépourvues de liens logiques avec ce qu'elles sont censées justifier. Donc grâce à cette définition et ces parallèles qui convergent vers une idée commune, on peut facilement conclure que le spécisme... Bah c'est de la... Enfin, c'est de la... C'est autant de la... que le sexisme et le racisme sont de la... Et pour la dernière fois... Et juste avant de terminer sur la définition du spécisme, il est important de noter que cette dernière possède une double grille de lecture. Oui, tu vas voir. C'est très drôle. Regarde bien. L'humanité s'autoproclame espèce supérieure et décide quelle espèce vaut mieux qu'une autre. Mieux encore. Si on prend l'exemple occidental, nous domestiquons chiens et chats, nous mangeons agneaux et vaches, nous éradiquons cafards et mythes. What the fuck ? Dans certaines régions de Chine, on peut manger du chien et des insectes. En Inde, la vache est considérée comme sacrée. On n'est pas supposé en manger. En France, dans certains magasins, on peut trouver de quoi exterminer des rats, et deux rayons plus loin, de quoi élever des rats. Donc le spécisme, en plus de placer l'humanité au-dessus de toutes les autres espèces, hiérarchise les animaux non-humains entre eux. Le tout étant bien évidemment placé sous le signe de l'illogisme. Maintenant que nous savons ce qu'est le spécisme, tentons de répondre à la question suivante. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi l'humanité est-elle dans sa grande majorité spéciste ? Eh bien grâce à tout un attirail d'arguments plus foireux les uns que les autres, l'humanité est parvenue à s'autopersuader de sa suprématie naturelle sur le vivant. Vivant incluant bien évidemment les animaux non-humains. Et concernant cette idée totalement erronée de sa suprématie, la religion n'y est pas pour rien. Non. Lumière sur la Genèse, chapitre 1er, verset numéro 26. Puis Dieu dit « Faisons l'homme, l'homme, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Voilà, donc c'est open bar. Eh mais forcément, ça vient de tout là-haut, donc bon, tu moufftes pas et tu t'exécutes. Il est en revanche évident que la très grande majorité des gens croyant en un ou plusieurs dieux ne sont pas spécistes parce qu'ils appliquent littéralement ce verset. Non. Cela dit, héritage oblige, force est d'admettre que bon nombre de nos ancêtres se la sont joyeusement donnés. Sous couvert de croyances sans fondement, et qu'aujourd'hui encore, des textes dits « sacrés » valident ces agissements discriminatoires et infondés. Et donc, qui dit religion dit forcément culture, la première étant imbriquée dans l'autre. Et vice-versa. Ce qu'il y a de fabuleux avec l'idée de culture, et il en va de même concernant la tradition, c'est qu'elles se suffisent généralement à elles-mêmes et qu'elles font office d'arguments imparables. Bah, c'est notre culture, ici on fait comme ça. On a toujours fait comme ça. C'est la tradition, ce sont les valeurs qu'on défend. C'est ma culture, tu te dois de la respecter. Non. Ce genre d'approche ne sont en rien des arguments, au mieux des sophismes, mais en aucun cas des démonstrations de logique. Les cultures, faites de traditions, de schémas de réflexion, d'actions, dus et coutumes ne sont pas figées dans le temps. Beaucoup ont la peau dure, mais s'effritent avec le temps pour laisser place à des idées nouvelles, d'ouverture, de considération, de tolérance. Bon, c'est pas gagné, mais on y travaille. Rappelons au passage que la culture n'est pas intouchable. Ce n'est pas en estampillant une pratique ou une réflexion de culturelle qu'elle détient d'un coup d'un seul le totem d'immunité. Tout est critiquable. De cette même idée de culture naissent les lois, et vice-versa. Et les lois d'aujourd'hui ne vont clairement pas dans le sens d'une considération juste de l'animal non humain. Bien au contraire. En France, l'article L214 reconnaît la sensibilité des animaux non humains, à savoir leur capacité à ressentir des émotions, le plaisir, la souffrance. Mais cette loi, tout comme son application, reste une vaste blague pour le droit des animaux non humains. Et on y reviendra. Certains grands penseurs de ce monde ont pareillement bien participé à l'expansion du spécisme. Un des plus connus porte le nom de Descartes. René, de son petit nom, est à l'origine de l'expression animal-machine. D'après lui, l'animal est comme une horloge, composée de pièces mécaniques et de ressorts, sans âme ni raison, qui réagit automatiquement, mécaniquement, à des stimuli. Merci René. Alors forcément, lorsqu'une idée sort de la bouche d'une pareille référence, on a généralement tendance à penser que c'est vrai, et d'agir généreusement en conséquence. Aujourd'hui encore, on n'est pas à l'abri de propos profondément spécistes de la part de grands penseurs et autres philosophes contemporains. Des idées reçues, on peut maintenant basculer dans l'ignorance. Cette ignorance qui peut être entretenue par la non-information, la désinformation, les informations involontairement erronées, etc. etc. L'un des nombreux enfants de l'ignorance s'appelle le carnisme, l'idéologie selon laquelle l'humain ne pourrait survivre sans manger de viande. Bon, il y a tellement de choses à dire sur l'ignorance, je ne vais pas tout développer ici, on y reviendra plus tard. Reste quand même qu'à cause de cette ignorance, une bonne partie de l'humanité s'octroie des droits injustes et injustifiables. Ignorance que l'on combat avec le savoir, la science. Et bien à cause et au nom de cette même science, on a pu complètement se planter par le passé. On a longtemps laissé les études sur les animaux de côté, en préférant se baser sur des croyances infondées. On s'y est par la suite intéressé pour parfois en conclure des choses fausses, et aujourd'hui seulement, on commence péniblement à sortir la tête de l'eau. Les études relatives à l'intelligence animale et l'éthologie nous permettent petit à petit de comprendre et de mieux connaître les animaux non humains. On sait entre autres qu'ils ressentent des émotions, du plaisir, de la souffrance, qu'ils communiquent et qu'ils sont intelligents. Reste plus qu'à l'intégrer quoi. Il y a une raison que je voulais évoquer mais je sais plus. L'argent, l'argent, le blé, le fric, le flou, le pèse, la thune. Voilà une des causes principales du spécisme. L'exploitation animale représente un sacré paquet de pognon, et certainement l'un des freins les plus importants à l'expansion du véganisme. On reviendra plus tard sur ces milliards de milliards de dollars que représente cette industrie de la mort et de la souffrance inutile. Et enfin, pour conclure, et ce même si la liste est non exhaustive, l'anthropocentrisme. Cette idée selon laquelle la Terre et l'univers tournent autour de l'humanité, pour l'humanité, grâce à l'humanité. Ce qui bien évidemment est complètement faux. L'humanité n'a rien de vital ni même d'essentiel au bon maintien de la vie sur Terre, et encore moins concernant l'univers. A titre comparatif, l'humanité dont toi et moi faisons partie a moins d'importance pour cette Terre que les abeilles pollinisatrices, les vers de Terre ou le phytoplankton. Je sais, ça peut potentiellement te fracturer l'ego, mais il en est ainsi. Et on y reviendra plus tard. Donc, maintenant que nous savons ce qu'est le spécisme et pourquoi il persiste, reste plus qu'à savoir comment celui-ci se manifeste. Mais comme tu es remarquablement assidu, tu as d'ores et déjà visionné le premier épisode dont je t'ai parlé au début de cette vidéo. Si tu n'as pas encore visionné cette vidéo, je t'invite et te conseille même à y jeter un oeil avant même de regarder celle-ci. Tu ne me diras pas que je ne te l'ai pas dit. Donc c'est déjà la fin de ce deuxième épisode consacré au spécisme. J'espère que cela t'aidera à mieux comprendre sa définition et à déceler ces vicieux rouages profondément ancrés dans les méandres de ton âme. Cet épisode, tout comme le premier, est placé sous la licence CC0. Libre à toi d'en faire ce que tu veux. N'hésite pas à faire un tour dans la description pour y retrouver des liens qui sont bien. On m'appelle JM, je suis vegan. Et si tu me demandes pourquoi, je te répondrai parce que... Sous-titrage ST' 501